Fabien Gué, qui patiente, allez-y. Bon, mais tranquillement, on est dans un débat apaisé. Non mais moi, vous voyez, c'est pour ça que je ne venais plus à la télé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on passe notre temps à commenter des petites phrases et à ne pas parler des sujets de fond. Et avec la stratégie d'Emmanuel Macron, de cette petite phrase, nous allons passer des heures, et en plus nous sommes quatre, plutôt un débat apaisé, donc c'est plutôt plaisant à parler et commenter la petite phrase d'Emmanuel Macron, mais pas parler de la réalité. Est-ce que la question, c'est de mener la guerre contre les non-vaccinés ou de mener la guerre contre le virus ? La priorité, c'est de mener la guerre. Moi, je n'aime pas beaucoup cette expression, mais elle a été convoquée par le président de la République lui-même, contre le virus. C'est ça la véritable question, y compris pourquoi. Pourquoi on ne menait pas la guerre contre les non-vaccinés ? Et moi, je suis pro-vaccin, et je pense qu'il y a une partie des gens qu'on peut encore aller chercher, il y a une partie des gens à les convaincre, notamment des jeunes qui pensent qu'ils soient immunisés ou que ce n'est pas grave, et puis oui, on a une vraie question autour des anti-vaccins, et celle-là, je ne sais pas, et je le dis tranquillement, comment on pourra réussir à les convaincre ? Et ça ne va pas s'arranger en mettant le virus sur le feu. Mais la véritable question autour de ça, on nous avait dit qu'on aurait une immunité collective quand 60 ou 70% des gens seraient vaccinés. On en est à 92%, et tant mieux, et on voit qu'on a une complication. Donc la véritable question, c'est comment on met des moyens aujourd'hui pour aller chercher un certain nombre de gens, et puis dans l'hôpital public. Je le redis, c'est une véritable question, et on ne débat pas de ça, on ne débat pas du fond sur l'hôpital public. Pourquoi il est en crise sur cette cinquième vague, qui est extrêmement forte, et évidemment, il faut penser à nos soignants et nos soignantes, mais comment on leur donne les moyens d'affronter cette crise et cette nouvelle vague ? Que la première vague, on ait été un peu submergé après 30 ans d'abandon de l'hôpital public, et ce n'est pas que le gouvernement Macron envoyait, donc là pour le coup. Mais là, on est à la cinquième vague au bout de presque deux ans, et je pense qu'on aurait pu, si on avait eu un débat apaisé, si le Parlement avait été associé, dire quels moyens nous mettons pour affronter... Et ce débat apaisé, il va se poursuivre ici dans quelques minutes, et pour le coup, on ne débat pas de ça, et on ne débat que des petites phrases.